Générique Belle affiche entre Bordeaux 7ème et Monaco 2ème des Bordelais privés de Carasso le gardien titulaire toujours remplacé par Prior, Roland est également absent côté Monegasque l'équipe ne déplore pas d'absence importante et l'AS Monaco qui va essayer de continuer sur sa lancée même si le club de la principauté sort d'une défaite 3-0 au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions une défaite sans conséquence puisque Monaco était assuré de terminer premier de sa poule de Ligue des Champions 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs pour Monaco les résultats sont très bons et l'attaque fonctionne surtout très bien dès les premiers instants Monaco se projette vers l'avant ballon pour Bernardo Silva, le décalage vers Djibril Sidibé, la frappe croisée de Djibril Sidibé pour l'ouverture du score, la 2ème minute est déjà 1-0 en faveur de Monaco frappe impeccable de Sidibé pour son 2ème but de la saison Bordeaux essaye de réagir mais c'est très compliqué, les Monegasques sont pleins de confiance Bernardo Silva notamment par qui tous les ballons passent le décalage sur le côté pour ce centre et la reprise à bout portant de Falcao qui surgit pour devancer Prior et la défense le Colombien malin pour venir contrer ce ballon touché par Prior 2 à 0 après 5 minutes seulement, 8ème but de la saison pour Falcao à la mi-temps Monaco a 2 buts d'avance et Bordeaux n'a pas eu d'occasion une victoire sur les 4 derniers matchs seulement pour les Girondins et affronter Monaco n'est pas la meilleure opportunité pour se relancer ça se voit avec Jocelyn Gourvenec qui doute et des Monegasques qui eux continuent à être bien installés dans le match Thomas Lemar pour changer de côté, Valère Germain pour la remise Falcao qui va marquer encore une fois le doublé pour l'attaquant colombien 5 minutes après le retour du vestiaire 9ème but de la saison pour Falcao et Monaco qui a déjà match gagné, 3-0 lors de la série de 4 victoires et 1 nul sur les derniers matchs il y a eu 19 buts inscrits pour un seul encaissé en faveur de Monaco, c'est impressionnant et il y a une possibilité de marquer supplémentaire car Nicolas Pallois fait tomber Bernardo Silva Falcao se charge de transformer la sanction en but 64ème minute, 4 à 0 pour Monaco 10ème but de la saison pour le Colombien qui s'offre un formidable triplet le match qui se termine très mal pour Bordeaux puisque Adam Ounas fait un très mauvais geste sur Sidibé exclusion du match pour Adam Ounas Bordeaux termine la rencontre à 10 contre 11 et le score ne bouge plus, très beau succès de Monaco 4 à 0 sur le terrain de Bordeaux 4 à 0 sur le terrain de Bordeaux 4 à 0 sur le terrain de Bordeaux 5 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 à 0 sur le terrain de Bordeaux 6 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 à 0 sur le terrain de Bordeaux